Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender, je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant 45 bonnes minutes durant lesquelles nous allons nous amuser autour d'un exercice de simulation de fluide. Si vous voulez une introduction à la simulation de fluide ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire parce que vous l'avez déjà pratiqué une fois, vous êtes au bon endroit, surtout que cette fois-ci on va le faire d'une manière un poil plus funky que le traditionnel versé de bouteilles dans un verre d'eau ou du traditionnel fruit qui tombe dans une bassine d'eau transparente etc. On va se plonger dans un environnement un petit peu plus intime avec, vous le voyez ici, une composition assez intéressante avec des couleurs chatoyantes, avec une caméra grand-angle et puis ici un maillage qui a été extrait d'une simulation de fluide en elle-même. Une scène globale hormis évidemment le fluide que vous pourrez charger dans votre environnement Blender en allant tout simplement la chercher sur les sources du tutoriel de copilote. Donc la page tuto source, un clic ici, au préalable il aura fallu lâcher un petit like sur Google plus ou Facebook pour pouvoir ensuite loader cette scène dans Blender et s'attaquer à la simulation de fluide. Alors dont il reste ici évidemment quelques éléments qui ont été calculés et dont un des frames a été préservé, remodelé, retravaillé pour pouvoir ajouter ici notre liquide au fond de l'urinoir. On parlera un petit peu rendu, on parlera également un petit peu compositing pour rendre cette image un poil plus excitante qui est un petit peu plate et pour faire évidemment ressortir l'ensemble de notre composition, on viendra passer à un gros coup de color grading du vignettage pour arriver à ce résultat. On démarre ce tutoriel avec la scène par Default Blender à laquelle nous allons retirer l'ensemble des éléments présents, Camera et Lampes en pressant sur X. Nous allons charger le modèle voire la scène complète que vous pouvez trouver dans les sources du tutoriel sur le site copilote.ch. On va le charger à l'aide de la commande Append et non de la commande Ling puisque la commande Append nous permettra de modifier les éléments existants contrairement à la commande Ling. On va dans le dossier Models, naviguer le fichier Blender Copilot Toilet Scene.blend. Je vous ai groupé tous les éléments à charger dans ce groupe Copilot Toilet Scene, Append from Library et, le miracle apparaît, l'ensemble des éléments sont présents. Vous y trouverez un jeu de lampes pour l'éclairage, une caméra qui est déjà en place, le détecteur de mouvement pour l'urinoir, un carrelage et évidemment l'objet qui va nous intéresser aujourd'hui pour la simulation de fluide qui est évidemment l'urinoir qui nous servira d'obstacles. Vous pouvez décortiquer un petit peu la scène puisqu'on ne fera pas de modélisation aujourd'hui mais on se concentrera uniquement sur la simulation de fluide. Vous pouvez observer en passant dans le mode édition qu'il y a effectivement un carrelage qui est une pièce unique, qui a deux modifieurs Array qui permettent de la répliquer et que celle-ci contient deux matériaux, donc l'acatel et le joint. Vous voyez dans l'aperçu qu'on a quelque chose de bizarroïde, c'est parce que c'est des matériaux qui ont été préparés pour Cycles et que nous sommes dans le Blender Render. On switch donc pour le Cycles Render et vous pouvez voir que nous avons les Wall Tile et les Seal Tile. Le plancher composé de la même façon, on a aussi une caméra. Si on se met dans la vue caméra, on peut noter que celle-ci a un angle, un objectif, une distance focale de 20 mm qui est un grand angle qui nous permet d'avoir cette vue plongeante sur l'urinoir. Je pense que c'est l'option appropriée pour ce type de scène puisqu'on veut quelque chose de très rapproché sur l'urinoir avec le fluide de notre simulation qui va ici plonger dans l'urinoir. Donc évidemment, à titre de comparaison avec un 36 mm, ça aurait été difficile même en essayant de positionner la caméra. Donc c'est vrai que c'est pas souvent dans les tutoriels que je viens toucher ici, cette option, mais vous voyez qu'avec le 20 mm, on a quelque chose de très propre qui nous permet de voir l'ensemble des éléments dans la scène et surtout de ne pas manquer l'élément principal de la composition qui sera évidemment le jet de fluide. On va plonger dans le vif du sujet en s'intéressant à la simulation de fluide. Pour ceci, nous aurons besoin de créer un domaine à partir d'un cube. Le domaine, c'est la zone et le volume dans lequel va se dérouler la simulation. C'est pour Blender ainsi que ça se passe pour les fluides et les simulations de fumée. On se met en vue de côté orthographique, on passe en mode wireframe, on rentre dans le mode édition avec un SZ, un S contraint sur l'axe Y, en vue de face un SX. Je viens dessiner les contours de la simulation puisque celle-ci va se dérouler uniquement dans cette zone. On imagine évidemment assez bien, vu le résultat qu'on veut obtenir, que notre fluide va être projeté de la gauche vers la droite directement dans l'urinoir qui nous servira d'obstacle. J'en profite pour agrandir un petit peu la zone de ce côté-là. Pour émettre notre fluide, nous allons utiliser une sphère. On va donc ajouter une UV-sphère. L'ensemble sera projeté depuis le volume. On pourrait utiliser une autre primitive, mais la sphère en général fonctionne bien. On va réduire un petit peu sa taille et venir la placer de manière un peu réaliste en imaginant le jet de fluide qui est projeté vers la droite. On va passer juste en mode caméra et dire, bon, notre fluide il faudra qu'il soit émis, en tout cas à partir du bord ici et que l'émetteur soit évidemment pas visible dans le champ. Et puis, on peut toujours contrôler que l'ensemble rentre bien dans notre domaine. Pour paramétrer notre simulation de fluide, on va utiliser le panneau physics ici. En allant définir maintenant l'ensemble de ces trois objets qui seront un inflow, le domaine et un obstacle. Notre urinoir sera considéré comme un fluide, en tout cas faisant partie d'une simulation de fluide et comme étant un type obstacle. Dans les différents paramètres qu'on peut attacher à un obstacle, on notera qu'on peut considérer le volume, qu'on peut considérer comme étant un obstacle, donc l'ensemble du maillage. Vous voyez qu'ici on a un maillage intérieur puisqu'on a un maillage fermé. On pourrait considérer uniquement l'intérieur ou considérer les deux. C'est une option qui simplifie en général la vie d'utiliser les deux et qui donne le plus de réalisme, surtout si on commence à avoir des artefacts. C'est en tout cas un des paramètres sur lequel vous pouvez jouer si vous rencontrez des problèmes dans la simulation de fluide. On va paramétrer ensuite notre sphère comme étant partie prenante de la simulation de fluide et comme étant un inflow, c'est-à-dire un objet émettant un flux de liquide. On va tout de suite s'intéresser à sa vitesse initiale puisque si on les laisse à zéro, on va simplement faire profiter de la gravité à notre simulation de fluide et donc on aura un liquide qui tombe vers le bas et qui s'arrêtera ici en bas du domaine. Nous aurons un fluide qui va partir de la gauche vers la droite, donc dans la direction de l'axe vert qui est l'axe Y. On va lui donner une vitesse de 2 pour commencer et voir ce que ça donne. Reste à paramétrer le plus important, c'est-à-dire le domaine. D'ailleurs, je vais juste au passage, puisque je suis très attaché à ça, nommer également ici mon inflow de manière appropriée pour ceux qui parlent vers l'an. Et puis maintenant notre domaine auquel je n'avais pas attaché de nom particulier dans l'outliner. Ça nous permet, je vous le rappelle, de venir sélectionner très facilement ici. C'est des choses que j'oublie parfois visiblement en cours de route, mais qui est important pour garder des sources et des fichiers blender propres et qui permettent évidemment de s'y repérer, de s'y retrouver, d'y naviguer beaucoup plus simplement. Parenthèse fermée, nous allons maintenant paramétrer notre fluide qui sera donc un type domaine. Nous avons ici le bouton Bake qui permet de lancer la simulation de fluide et qui nous indique ici une estimation du poids de la simulation, donc 15,77M si on l'a lancé avec les valeurs par défaut. Nous avons la résolution qui va évidemment donner la finesse du grain, du maillage qui sera généré dans la simulation de fluide. Donc en finale pour l'instant on est à 65, un preview à 45. On a ici deux paramètres, le render display qui va s'intéresser à la setting ici de 65 pour le rendu final. Dans le mode preview, c'est ce qu'on aura au niveau du viewport, on aura les 45. On va basculer en finale pour avoir directement les 65. Paramètres important ici, Time, c'est la durée de notre simulation de fluide. Elle est placée à 4 secondes, ce qui est un petit peu beaucoup pour notre simulation puisqu'on va prendre les quelques premiers frames de notre jet fluide. En l'occurrence, on va utiliser plutôt une simulation qui dure 2 secondes. Et je vous rends attentif au fait que notre timeline ici par défaut est composé de 250 frames, c'est-à-dire à 25 frames par seconde environ 10 secondes d'animation. Et si on ne vient pas modifier la durée de notre timeline, on aura simplement une simulation de fluide de 2 secondes qui sera étirée sur les 10 secondes et on aura une sorte d'effet un peu slow motion, ce qui ne nous intéresse pas évidemment. Donc il faut qu'on ramène notre timeline à 50 frames pour durer les 2 secondes. Vous savez que c'est aussi une option qui peut être paramétrée ici, start frame, add frame, et puis on n'oublie pas de contrôler notre frame rate que nous souhaitons à 25 frames par seconde. On a ici un dossier par défaut qui s'appellera cache fluide qui sera créé là où notre fichier Blender a été sauvegardé et qui contiendra les différentes informations générées par la simulation de fluide, qui sont très pratiques puisque ça permettra de fermer le fichier Blender, de le rouvrir tout en conservant les calculs qui auront été générés puisqu'ils peuvent être vite gourmands en fonction du niveau de la résolution. On a le panneau Fluid World qui nous permet d'indiquer ici, vous voyez la gravité, 9,81 sur l'axe Z. On peut avoir des presets pour la viscosité des fluides. On va choisir, puisqu'il est fourni Water, puisque c'est à mon sens ce qui se rapprochera le plus de notre urine, qui va jaillir de notre inflow. On a dans les Fluids Boundary une option Smoothing qui va nous permettre de lisser les surfaces. Et on a aussi un paramètre qui est très intéressant ici, qui est le Fluid Particles, qui permet de générer des particules et des projections avec la vitesse, avec la collision sur les obstacles, qui donne évidemment du réaliste, qui prendra aussi évidemment du temps de calcul. On va donc pousser un cran pour générer un certain nombre de particules. Alors je vous rends attentif au fait que pour que les particules soient générées, il faudra qu'au minimum nous ayons une subdivision de la surface de niveau 2. Nous sommes prêts pour lancer notre première simulation. On va juste pousser un petit peu la résolution. Vous voyez qu'en poussant la résolution, j'arrive à 41,4 mégas de simulation à présent. Il suffit de presser sur Bake pour voir les premiers frames se générer. Vous voyez en haut ici une barre de progression qui nous indique l'avancement du calcul. Donc évidemment, plus vous avez un processeur performant, puisque ce sera du calcul CPU qui sera généré, plus ça ira vite et plus vous aurez de résolution et de paramètres de génération de particules, plus ça ira lentement. On peut ensuite jouer avec notre timeline pour voir la simulation progresser. En naviguant avec la timeline, on va pouvoir observer la génération de particules et de notre fluide. On va pouvoir observer que certaines particules tombent d'ailleurs visiblement à côté de l'urinoir et qu'elles restent suspendues comme accrochées en l'air. C'est parce que notre domaine est limité ici en hauteur. D'ailleurs, si on rentre dans notre domaine qui n'est plus un cube mais qui s'est transformé en notre fluide, si on rentre dans le mode édition, vous voyez que notre domaine est effectivement limité ici vers le bas. C'est pour ça que nos droplets se sont posés ici à côté. Et puis, on va se mettre depuis la vue caméra pour observer l'ensemble de notre simulation et se rendre compte que c'est magnifique, qu'on a géré beaucoup de droplets, que la taille est surdimensionnée et qu'il va falloir venir ajuster la dimension de notre inflow pour apporter du réalisme. Ici, on est en mode éléphantesque. Et puis, surtout, réaliser qu'il y a un frame que nous allons choisir pour notre image fixe et qu'il faudra choisir un frame intéressant sur cette timeline qui ne nécessite pas forcément de générer la totalité de la simulation. On va réduire sensiblement la taille de notre inflow, sélectionner notre domaine et régénérer la simulation en cliquant sur Bake. On va devoir revenir au début pour revoir les calculs. Et au fur et à mesure que la simulation, la progression avance, on peut observer le comportement du fluide. On a quelque chose qui est pas mal à ce niveau-là. On remarque que plus la taille de l'inflow est petite, plus le débit est petit même si la vitesse reste constante et que donc, à partir d'un certain stade, si on réduit trop la taille de notre inflow, on aura un débit trop court et donc plus un jet continue. D'ailleurs, on peut commencer à l'observer ici. Vous voyez qu'on n'a plus la même qualité, la même belle projection. On est limite dans un problème de papy prostatique, mais on a quelque chose qui reste satisfaisant. Donc, il faut trouver un compromis. Et puis, si on ne peut pas réduire plus la taille de notre inflow, il faudra venir faire de la retouche un peu plus tard pour apporter du réalisme. Donc, on a une simulation qui est plutôt intéressante. On va certainement choisir un frame à ce niveau-là parce que j'aime bien comment le fluide se comporte ici. On a des droplets qui sont un poil trop grandes, mais c'est pas très grave. Et puis, alors là, on a un maximum de droplets qui sont générés. C'est vraiment tout au début. Donc, je vous propose qu'on pousse un petit peu notre résolution ici et qu'on monte à 120. Vous voyez qu'en poussant la résolution, on a une estimation de taille de fichiers génériques et de 96 mégas. Donc, évidemment, plus de temps de calcul. On va donc en profiter pour optimiser un petit peu notre domaine. On va se placer en vue de côté, rentrer dans le mode édition, passer en mode wireframe. Et puis, la projection de particules n'ayant pas vraiment d'influence vers le haut, je vais tout simplement faire un GZ, réduire la taille de mon domaine ici. Depuis la vue de face, on pourrait SX réduire un petit peu l'ensemble sur la largeur ici de notre domaine pour optimiser. Vous voyez qu'en observant ici les 96 mégabytes, au moment où je sors du mode édition, je n'ai plus que 64 mégabytes. Et donc, la taille de notre domaine influence fortement sur les temps de réalisation et de calcul de notre simulation. On va se mettre en vue dessus, repasser au mode solide. Je remets au départ et je relance la simulation. Et puis, on va pouvoir observer notre GZ tout de suite, avec visiblement pas mal de particules générées au départ. Voir même toujours plus de particules, puisqu'on a augmenté la résolution. Et puis, on va certainement commencer à avoir l'événement intéressant. Quoique ce frame-là commence à déjà être pas mal. Au moment où l'urinoir se remplit, ici. Et puis, pour arriver ici vers le frame 26, à quelque chose, voire même un petit peu avant de vraiment intéressant, puisque c'est là qu'on a commencé à avoir quand même pas mal de liquide. Pour notre image, je pense qu'il faut qu'on en aille un peu au fond, puisque ce sera un élément de couleur essentiel à notre composition. Donc, il faut qu'on ait de la matière. Et puis, il faut qu'on ait de la particule. Vous voyez qu'elles sont d'ailleurs générées et qu'elles restent pas mal stockées à l'intérieur. Je pense qu'on peut arrêter notre simulation, puisque nous allons plutôt sélectionner un frame autour de la vingtaine. Donc, je la coupe à 74%. Ce n'est pas nécessaire de générer plus. Et puis, on va tout de suite s'intéresser à la suite, c'est-à-dire dupliquer notre domaine et notre inflow pour conserver le frame unique qui nous intéresse et faire un peu de composition. Depuis la vue caméra, on va une nouvelle fois s'intéresser à notre fluide. Je propose que nous sélectionnons la frame numéro 28. Je vais sélectionner les deux éléments ici qu'on va conserver dans notre scène. Je vais les déplacer sur le dernier calque en faisant M et en cliquant notre dernier calque. Nos deux éléments sont à présent ici tout seuls. Je vais sélectionner le domaine, faire un Shift-D, Enter pour le déposer au même endroit. Vous voyez que ce domaine a pris un nouveau nom automatiquement. On va l'appeler Fluide pour rester dans le politiquement correct. Et puis, je vais faire un M, je vais le redéplacer sur le premier calque où on a tout l'ensemble de la scène et notre fluide. A partir du panneau des modifieurs, vous voyez qu'il est composé d'un modifieur Fluide Sim. En faisant un clic sur Apply, j'ai à présent obtenu un maillage avec l'ensemble des vertex qui ont été générés dans la simulation de fluide et l'ensemble des droplets. Donc un maillage complexe, beaucoup de vertex mais qu'on va pouvoir à présent retoucher. On va lui donner un petit shading smooth. Pas besoin évidemment d'ajouter du subsurf et de la complexité à tout ça. On a déjà quelque chose de vraiment assez lisse. On va le garder à cette taille pour commencer notre composition. D'ailleurs, on va s'intéresser tout de suite à générer un peu de rendu pour voir ce que ça donne. Mais on voit d'entrée de jeu qu'il est surdimensionné. Et puis ici, on n'a plus besoin de notre timeline puisque nous avons sélectionné notre frame et qu'il est à présent arrêté à cette frame numéro 22 qui est figé. Faire une petite sauvegarde de temps en temps, c'est jamais un luxe. Surtout quand on lance des simulations de fluide, on n'est jamais à l'abri d'une saturation de la RAM, du CPU, d'un truc qui panique et que le blender crache. Donc n'oubliez pas de faire vos surgardes régulièrement, même si ça dépend avant tout des performances de votre machine. On va s'intéresser à notre panneau de rendu. Nous étions déjà passés au mode cycles pour voir les matériaux qui avaient été chargés avec la scène externe. On passe au mode GPU puisque j'ai la chance de bénéficier d'une petite accélération graphique CUDA grâce à la puce NVIDIA. On a un rendu en Full HD que je vais passer en 75% pour qu'on voie bien ce qui se passe. On a ici les sampling du rendu et de la preview. On va aller pousser légèrement pour la preview. Je vais cocher l'option Border qui va nous permettre de générer uniquement du rendu en preview dans la zone de caméra. Et puis on va s'intéresser rapidement à l'option Light Pass pour optimiser un petit peu nos temps de rendu puisque vous verrez qu'on aura beaucoup de rebonds de lumière sur les différents matériaux ici. C'est l'occasion peut-être de parler aux débutants initiés que nous sommes du raytracing puisque ici vous voyez qu'on a une scène ouverte que Blender Cycles va projeter des rayons de lumière à partir notamment du panneau World. D'ailleurs notre panneau World ici qui est composé d'une couleur elle-même qui a une influence d'éclairage sur notre scène. Donc on peut jouer ici pour faire une sorte d'éclairage global mais je vais le laisser plutôt sombre puisque je préfère avoir une influence des deux lampes qui ont été disposées dans la scène ici. Une qui fait un éclairage général et deux de côté qui font un éclairage un peu plus faible mais qui permettent de générer des reflets sur la surface un peu glosse de l'uris noir. Donc depuis notre panneau de rendu ici, on l'a compris, Blender génère des rayons. Ces rayons vont rebondir sur les surfaces. Si la surface n'est pas fermée, un environnement fermé comme c'est le cas ici, on pourrait avoir quatre murs et un plafond de quatre ailes. À ce moment-là, on aurait des temps de calcul de fou parce qu'on aurait un nombre de rebonds de lumière qui seront considérables. Ici, les rebonds qui disparaissent et qui ne rebondissent sur rien partent simplement à l'infini de notre World. Donc c'est intéressant de garder une scène ouverte en termes de temps de calcul. Mais vous remarquerez surtout avec notre liquide plus tard qu'on aura de la transparence, qu'on aura de la réfraction, qu'on aura du gloss et ainsi de suite. Donc le paramètre général du nombre de bounces, du nombre de rebonds que peut faire notre rayon, on va descendre ces rebonds à 8 maximum et à 3 au minimum. On va garder un minimum de 4 pour notre transparence, on va garder un max à 8. Plus on le réduit, moins on aura du temps de calcul, on aura une réduction de bruit et des nombres de passes qui vont défiler plus vite. Par contre, on aura aussi un réalisme qui se perd. C'est le cas d'ailleurs de ces deux cases à cocher, Reflective Caustics et Refractive Caustics qui génèrent du réalisme, mais un temps de calcul conséquent car beaucoup de bruit, donc un nombre de passes plus conséquent pour notre rendu. Notre diffuse, on va la laisser à 4. Notre glossy, on va la laisser à 4. Notre transmission, on va la descendre à 4. Et puis on va mettre notre volume à 2. On peut passer à présent dans un mode preview qui va donc générer 40 frames. Vous voyez que ça se défile encore relativement vite. On a du matériau un petit peu glossy, on a du carrelage qu'on va venir un peu mettre en couleur puisque pour l'instant on a quelque chose d'assez terne et puis on a notre simulation de fluide qui commence à apparaître et donc on commence à deviner les contours de notre rendu final. Donc je vous propose qu'on intervienne sur les matériaux pour voir apparaître notre fluide de manière un peu plus prononcée. Je repasse en mode solide. On va juste s'intéresser à nos carrelages. On va passer sur le panneau des matériaux. Vous remarquez que nous avons deux matériaux. Un qui est donc la catel à proprement parler qui est composé d'un gloss et d'un diffuse dans un mix shader. En l'occurrence même pas puisque c'est visiblement le diffuse qui est généré ici. Donc ceci ici semble ne servir à rien. On peut l'effacer. On va donner quelque chose un petit peu dans les bleus à notre carrelage. Puisque nous avons un fluide qui sera plutôt dans les jaunes. Un urinoir forcément dans les blancs. On aura quelque chose qui va contraster avec la couleur très claire qui va ressortir sur du bleu. Et puis le jaune qui va contrecarrer qui est une couleur un peu plus chaude par une couleur froide sur le carrelage. J'ai ici un petit paramétrage que j'avais investigué et qui me plaisait bien. Donc je vais l'utiliser plutôt que d'y aller à tâtons. Mais ça c'est le genre de tweaking que j'aime faire à gogo mais qui prend beaucoup de temps et qu'on ne va pas s'offrir dans le tutoriel. Le seal c'est le joint du carrelage. Donc si on passe en mode rendu vous voyez qu'on commence à avoir notre couleur. Un bleu clair pour le mur. On va prendre un bleu plus foncé pour le sol. Donc de manière générale on aime avoir 2-3 tons plus foncés pour le sol. Petite astuce ici pour récupérer la couleur. On pourrait venir copier le code couleur en hexadécimal, venir repliquer ici. Mais on peut aussi simplement mettre la souris sur la couleur bleue, faire un CTRL-C avec le clavier. Sélectionner notre carrelage du sol. On va sélectionner le carrelage, donc le matériau pour la catel et pas pour le joint du sol qui va rester un diffuse blanc. Vous voyez des matériaux vraiment tout simples. Et puis on se met au dessus de la couleur. Je fais un CTRL-V et j'applique automatiquement la couleur du carrelage. Pour optimiser notre temps de rendu ici et voir la différence entre le carrelage. Je peux aussi faire, vous allez le voir, je vais repasser en mode solide. On ralentit fortement l'interface quand on est en mode preview puisqu'on prend les ressources de la carte graphique. On fait un CTRL-B. Je viens ici sélectionner une zone. Et à présent, quand je passe au mode rendu, j'ai uniquement cette zone qui se rend, ce qui, vous avez vu, accélère fortement la visualisation. Et puis alors, on va descendre la couleur de notre carrelage du bas pour contraster avec le haut. Vous voyez que là, on commence à avoir quelque chose de pas mal. On va insister un peu plus. Et puis, on va peut-être s'arrêter par ici. Pour avoir une couleur vraiment différente en T2, c'est plus agréable et c'est très réaliste puisque c'est le trend de la décoration d'intérieur de salle de bain, on va dire. On va sélectionner maintenant notre fluide. On va créer cette fois-ci, de toutes pièces, le matériau. Les matériaux, vous pourrez d'ailleurs l'observer juste au passage, qu'on a des choses un tout petit peu plus complexes ici. Avec du plastique, avec l'envêtement, de l'émail, avec de l'émail qui a un petit logo ici. Même chose pour notre capteur ici qui a 2-3 matériaux un peu plus complexes, mais ce n'est pas l'objectif de notre tutoriel aujourd'hui. On va simplement créer ensemble celui du fluide. On ne va pas utiliser un diffuse, mais on va utiliser un shader de type volume absorption pour commencer puisque je ne sais plus où j'ai pêché ça. Mais un jour, dans un article, j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant pour créer des liquides qui partaient d'un volume. qu'on va donner dans les légèrement jaunes évidemment, vu la nature de notre fluide. On va pousser ici, alors peut-être pas dans ces derniers retranchements, mais qu'on va essayer quand même de garder assez jaunes. Donc j'injecte un petit peu plus de bleu et puis presque la totalité du vert pour garder un jaune très très clair. Et puis je vais augmenter fortement la densité. Vous voyez que notre fluide commence. Alors là, on est presque dans la couleur maladive ou dans le premier petit pipi du matin. Mais vous allez voir qu'on va mélanger tout ça avec un shader de type glace, donc du vert, qu'on va venir connecter ici au niveau de la surface, qui va évidemment apporter de la transparence, qui va apporter du gloss. Et puis alors, un indice de réfraction qui va être changé à 1.33, donc l'IOR ici, qui est l'indice de réfraction de l'eau, qui est ce qui se rapproche le plus de notre liquide. Vous voyez que si on zoome, on a toujours la même zone, mais qu'en la zoomant, on a le temps de calcul qui devient toujours plus conséquent. Et puis, on a un jaune qui est alors quand même assez flash qu'on va pouvoir venir paramétrer, sur lequel on va pouvoir continuer à faire un peu de fine tuning ici pour obtenir la couleur adéquate. Avant de lancer un premier rendu, on va s'intéresser un petit chouïa au réalisme de la taille, des proportions de notre fluide par rapport à la scène. On a quand même quelque chose qui est un petit peu impressionnant par rapport à ce qui devrait être dans la réalité. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. On va donc prendre notre fluide. On va le dupliquer. On va déplacer le précédent sur un autre calque pour conserver notre élément de base. Et puis, notre fluide ici, qu'on peut tout simplement appeler final pour le moment. On va jouer avec pour le rendre un peu plus réaliste. Pour ceci, on va tout simplement utiliser S et faire un scale pour le rendre un petit peu plus fin. On commence à avoir quelque chose qui est peut-être de l'ordre du plus réaliste. Mais surtout, je veux conserver quand même une bonne surface, puisqu'il faut quand même qu'on ait une certaine quantité de liquide à l'intérieur, puisque c'est quand même notre point d'intérêt. On va, alors, un petit Shift espace pour maximiser tout ça. On va le réduire sur la hauteur ici pour venir le reposer. On va passer en vue de côté et wireframe pour voir un petit peu où ça vient se dimensionner. Vous voyez que, techniquement, il devrait plutôt s'approcher à peu près d'ici. S'il n'est pas complètement reposé sur le sol, ce n'est pas trop trop grave sur la zone de notre urinoire. Ici, on a plutôt quelque chose de pas mal. Maintenant, problème. Evidemment, on a notre fluide qui ne part plus depuis le bord de notre caméra. Il faut donc qu'on fasse une petite retouche. On va rentrer dans le mode édition. On va sélectionner en mode wireframe. Je vais mettre de côté une série de vertex ici. Et puis, je vais me mettre dans la vue caméra pour bien visualiser tout ça. On va demander à être en mode connecté. Et puis, on va faire un GY pour tirer l'ensemble jusqu'au bord de la caméra. Vous voyez que, volontairement, j'agrandis un petit peu pour influencer l'ensemble du maillage. On va regarder maintenant dans ce mode si on a quelque chose qui reste réaliste et si on n'a pas trop étiré l'ensemble. On a créé peut-être quelques petits artefacts ici en étirant le maillage. Mais ce n'est pas grave. On peut essayer d'ailleurs de sélectionner l'ensemble, de faire un Remove Doubles pour voir s'il n'y a pas deux ou trois vertex qui auraient été générés en trop par la génération de particules avant. Et il n'y en avait que un à éliminer. Donc, vous voyez que Blender travaille vraiment bien à ce niveau-là. Mais finalement, j'ai quelque chose de pas mal. Et puis, même en l'étirant, on n'a peut-être pas reproduit la hauteur. Quand je l'ai étiré, je l'ai étiré juste vers l'arrière. Mais on a quelque chose qu'on pourrait prendre ici et faire un Z et puis remonter légèrement le J pour rapprocher de notre réalisme. Mais avec la vue caméra, je crois qu'on a plutôt quelque chose de sexy si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, en repassant au mode Preview, on voit qu'on a quelque chose qui peut devenir intéressant et plus réaliste en termes de taille. L'important, c'est qu'on aura besoin de visualiser deux ou trois de ces droplets évidemment, mais bon, on est pas mal. On va donc faire un CTRL-ALT-B pour éliminer notre zone de rendu et avoir la totalité de la caméra qui se rende à nouveau. On peut re-cocher l'option Border qui se décoche à chaque fois qu'on fait cette manipulation et qui est pas forcément super user-friendly et ergonomique à modifier dans une prochaine version de Blender, j'espère. Et puis, on va surtout lancer un rendu maintenant pour voir à quoi ressemble l'ensemble de notre scène. On va faire un premier test à 500 et lancer l'ensemble à 75%. On appuie sur F12 pour lancer le Toots. J'aurais peut-être pu avoir des tiles un petit peu plus imposantes. Ça me permet d'observer plus vite ce qui se passe. J'annule rapidement l'ensemble et sous l'onglet Performance, je vais me fixer des carreaux de 256 pixels par 256. Il y a moyen d'optimiser les performances ici. Je vous renvoie alors vers du Blender Wiki et vers les différents benchmarks pour voir quels sont les bons paramètres à utiliser. Mais moi, j'aime bien utiliser des gros carreaux. Comme ça, je vois, même si le nombre de passes défile plus lentement, j'obtiens assez vite un résultat et des zones à observer. Voilà, je vous retrouve dans à peu près 7 minutes pour faire ces 500 passes et je vous dis à tout de suite. Après les 500 passes sur l'ensemble de la scène et 6 minutes 38 de calcul, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Vous remarquez qu'on a pas mal de bruit résiduel un petit peu sur le bord ici. Vous voyez, c'est dû effectivement certainement à la transmission et au rebond contre les différents matériaux. Et puis alors surtout, on a beaucoup de bruit ici à l'intérieur sur lequel il faudra venir faire un travail, donc rendre avec beaucoup plus de passes ou alors mixer un rendu avec beaucoup plus de passes juste sur cette zone puisque c'est là qu'on a du gloss, de l'absorption, du volume absorption, du glace, etc., des reflets et ainsi de suite, qui va évidemment consommer un nombre impressionnant de passes pour pouvoir réduire ce bruit. On va s'en accommoder pour finaliser notre image puisqu'on a quelque chose de sexy mais pas totalement abouti. L'élément principal de notre scène, c'est évidemment le fluide et l'urinoir. On va donc venir faire un effet de vignettage et un peu de color grading pour pouvoir rendre notre scène encore plus agréable à regarder. Pour ceci, on bascule dans le Node Editor. On va cliquer le Node Compositing avec l'option ici. Je vais réduire cet ensemble, Use Node Backdrop et puis on va faire un Shift A pour rajouter une output de type Viewer. On sélectionne les deux noeuds, on clique sur F pour faire le lien. Et puis, vous remarquez qu'avec un petit Color Balance, qui est le noeud que j'utilise le plus souvent, on va pouvoir venir pousser un petit peu le bleu dans les tons clairs pour rendre un aspect un petit peu plus bleuish à notre urinoir. On va baisser un petit peu les tons foncés pour le faire ressortir et assombrir notre carrelage, auquel d'ailleurs on va donner un petit côté orangé pour compenser le bleuish qu'on met sur le clair et puis garder dans notre urine ici quelque chose d'assez jaune et puis d'assez marqué pour qu'elle ressorte bien évidemment. On peut essayer de jouer un petit peu sur nos tons foncés, donc je vous le rappelle, foncé, moyen, clair. On peut jouer un peu sur les tons foncés pour faire ressortir encore un peu plus notre urinoir. On peut aussi pousser un petit peu les bleus, vous voyez, très légèrement sous les roues chromatiques. A noter qu'on peut toujours zoomer sur les nœuds pour avoir plus de précision ou bien commencer à venir avec le panneau ici qu'on ouvre grâce au raccourci N, venir faire le paramétrage directement ici. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. On va rajouter un petit nœud que j'affectionne aussi beaucoup qui est un filtre ici qu'on vient insérer entre les deux qui est le sharpen qui va rendre, comme son nom l'indique, beaucoup de netteté à l'ensemble. Alors un facteur A1 qui est beaucoup trop poussé, je passe en 0,1. Vous voyez que si je presse sur M avec le nœud sélectionné et que je le court-circuit, vous pouvez voir la différence ici. Ça rend ici l'edge vraiment très très sharp et très visible. Par contre, ça amplifie le bruit résiduel, donc on va l'utiliser avec modération, je vais le réduire à 0,05. Et puis, pour jouer sur des contrastes, on peut encore jouer avec les RGB Curves ici. Et puis, venir simplement en tirant légèrement la barre vers le bas, venir ajouter encore un peu de contraste à notre scène. Et puis, je vais simplement pousser un petit peu les tons clairs ici parce que je veux garder mon urinoir et le haut de mon urinoir, puis un flash est bien visible. Pour ajouter notre vignette, on va ajouter un lien, un nœud de type mat, ellipse mask. Vous voyez qu'on a la box qui se dessine ici. Pour bien visualiser ce qui se passe avec l'ellipse mask, je peux tout à fait venir le connecter à mon viewer. Vous voyez qu'on va forcément venir le dimensionner en hauteur, en largeur pour venir apporter notre vignette à notre image. On va mixer ces deux composantes avec nos deux images ici pour pouvoir faire notre ellipse. On va utiliser un lien de type multiply. On va mettre au milieu un filtre de type blur pour faire du flou et flouter le bord de notre vignette. Je vais choisir en face gaugienne. Relatif, j'aime beaucoup. Je vais mettre 30% de chaque côté. Et vous voyez instantanément notre ellipse se mettre en place. Et puis alors, en sélectionnant l'ensemble ici, on va maintenant la dimensionner pour que l'ellipse fasse vraiment bien ressortir l'ensemble. Je vais la dimensionner un petit peu plus large. Vous voyez qu'on éclaircit largement le tout. Et puis alors, en hauteur indiscutablement, on va ajouter un petit peu d'effet. Et puis étant donné que c'est vraiment cette zone-là qu'on veut influencer, on peut très bien faire descendre notre ellipse. On va la mettre à 0,3. Et puis en faisant encore grandir sa hauteur à 0,7, j'obtiens un vignettage vraiment sexy. Puisqu'on a vraiment juste cet ensemble ici qui vient être mis en évidence et qui tire l'œil du visiteur. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire un petit peu de tweaking. Vous savez que je suis un grand fan de faire un petit peu de tweaking ici sur l'ensemble. On est plutôt pas mal. On pourrait maintenant passer dans l'UV Image Editor. Vous voyez ici qu'on a le Render Result qui est donc le résultat d'une composite ici, qui est connecté directement au Render Layer. Et que quand je suis dans l'UV Image Editor, je peux aussi sélectionner la sortie Viewer Node pour voir l'effet du compositing. Il nous reste pour cette démonstration certainement, et puis je vous encourage à le faire, à faire un rendu avec beaucoup plus de passes. Et puis à peut-être venir personnaliser, lisser, rajouter des particules et customiser un petit peu l'ensemble. Donc un petit peu de tweaking à réaliser, à faire depuis la vue 3D. Et puis je pense que pour faire bien les choses, il nous faudrait au moins 2 à 3 000 passes. Ce qui va être gourmand en temps. Donc je vais certainement relancer un rendu et mettre en pause le screencast pour vous retrouver un petit peu plus tard. Et voilà notre résultat après les 3 000 passes de rendu et 36 minutes de calcul. Un résultat bien plus propre, beaucoup moins de bruit résiduel. Encore un petit peu de bruit ici dans le fond de l'urinoir avec évidemment du reflet, du haut gloss de notre liquide. On pourrait optimiser en faisant peut-être un rendu juste de cette partie-là. Pas forcément avec plus de passes, mais en venant décaler ici le seed pour pouvoir générer un pattern de bruit, un motif de bruit à des endroits différents. Et mixer cette image dans cet original que nous venons de produire pour encore l'améliorer. On peut aussi imaginer de la retouche dans Photoshop. On voit qu'avec le nombre de passes aussi démultipliées, on a un liquide qui est beaucoup mieux représenté, où on distingue beaucoup mieux la transparence, le fond de l'urinoir, le splash ici des gouttelettes. Évidemment, tout ceci pourrait être amélioré. En venant sculpter notre liquide, en venant peut-être ajouter des particules, en venant modeler un petit peu notre simulation de fluide. Un passage à travers le non-compositing nous donne un rendu vraiment sexy, avec un super vignettage qui met bien en valeur l'élément central de la scène, une vue plongeante grâce à notre caméra à 20 mm, et puis une couleur un peu golden en vie du matin, certes artificiel est trop saturé, pas suffisamment réaliste, mais bon, c'est pas grave. C'est l'objectif de notre compositing, c'était de le mettre bien en évidence. On n'oubliera pas, en passant dans l'UV image editor, encore une fois, alors pourquoi pas de sauver celui-ci comme un original. Alors, copilot tuto fluid sim 01, et puis je vais enregistrer, alors je vais garder les 3000 passes, je stocke l'original, parce que si j'ai envie de refaire du compositing par-dessus, il faut conserver notre rendu original. Si je ferme Blender et que je le re-ouvre, j'aurais perdu mon rendu et mes 35 minutes de temps de calcul, donc important de le sauver à un format en plus PNG qui est lossless, donc vraiment une image top qualité. Et puis maintenant, on va switcher ici sur le Viewer Node pour avoir le résultat avec compositing. Vous voyez d'ailleurs que mon nœud Sharpen a amplifié un petit peu le bruit résiduel au fond de gris noir. On appuie également sur F3 et puis on va ici enregistrer une deuxième fois notre image. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez eu une super initiation dans un genre un petit peu différent à la simulation de fluide, que vous aurez appris encore d'autres trucs et astuces en termes de compositing et d'utilisation de Blender. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain tutoriel et vous dis à bientôt !